Aujourd'hui, on va entamer la pathologie visicale. Donc la pathologie visicale est dominée par l'ignoplasie bénigne et maligne, sans oublier la pathologie inflammatoire telle que les cystites spécifiques et non spécifiques. Un petit rappel anatomique. La Vici, c'est un organe creux, augmente et diminue du volume en fonction de la quantité d'urine à stocker. La Vici est composée de quatre zones anatomiques bien illustrées sur le schéma, qui sont le trigone visical, le col visical, le bafon visical et le dôme visical. Sur le plan microscopique, la paroi des voies urinaires, depuis les calices jusqu'au col visical, est constituée d'une muqueuse, d'une musculeuse et une adventice. La muqueuse est bordée par un épithélium orotélial, paviment de pseudostratifié, fait d'un nombre variable d'acide cellulaire, repose sur un membrane basale. La couche superficielle est faite de grandes cellules bombées, recouvrantes, ce qu'on appelle les cellules ombrelles. Cet épithélium et surmonte un corion lâche constitué de quelques vaisseaux millés à des éléments inflammatoires monunucléés. La musculose est faite de vaisseaux longitudinales internes et circulaires externes. L'adventice est constitué d'un tissu conjonctif riche en fibres élastiques et en adipocytes. Après les rappels anatomiques et histologiques, on va entamer la pathologie visicale inflammatoire, ce qu'on appelle les cystites. Donc les cystites se présentent soit sous forme aiguë ou chronique. On distingue quatre types de cystites. On a les cystites infectieuses, les non-infectieuses, les cystites médicamenteuses et les cystites interstitielles. On va détailler uniquement les cystites infectieuses. Parmi les cystites infectieuses, on a les cystites d'origine bactérienne, le plus souvent dû à l'échechia coli. Sur le plan microscopique, ils se manifestent par un œdème du corion avec une hyperplasie et une métaplasie de rivêtement de surface. Le passage vers la colonicité se traduit par l'installation d'une fibrose concentrique. La cystite mycosique, les cystites mycosiques, elles sont rares, le plus souvent dû à Candida albicans, se voit chez les diabétiques et chez les femmes consécutives à une volvule vaginite à Candida. Sur le plan macroscopique, c'est des amas blanches, sur le plan microscopique, c'est des filaments myciliens colorés pour la coloration basse. La cystite tuberculose due à Mycobacterium tuberculosis, dont le diagnostic se fait soit par un examen direct en microbiologie par la mise en évidence des BK à la coloration de Zyl-Nelson, soit par des biopsies, ce fait au niveau de la muqueuse visicale. Sur le plan microscopique, on a des follicules épithéliogigantocellulaires centrés d'une nécrose casieuse, qui est pathognomonique au diagnostic du tuberculose. La cystite achistosoma ou la bilarziose, c'est une infection chronique du achistosoma hématobium qui provoque une inflammation chronique favorisant une métaplasie malpégaine et des signes de régénération. Après la pathologie inflammatoire de la VC, on va entamer au chapitre le plus important, c'est la pathologie tumorale de la VC. Les tumeurs de VC, c'est toute prolifération myoplasique, binine ou maligne, primitive ou secondaire, développée à partir des structures histologiques qui constituent la paroi visicale, soit l'épithélium de surface, soit le tissu conjonctif, soit le muscle. Les plus fréquentes, ce sont les tumeurs épithéliales. Elles sont constituées 90% de la pathologie tumorale de la VC. Les tumeurs rotiliales, ce sont les tumeurs à cellules transitionnelles. Ce sont des tumeurs morphologiquement proches à l'épithélium normal. Elles sont caractérisées par l'architecture papillaire, mais l'évolution est variable. La classification des tumeurs rotiliales est basée sur trois critères. Le stade de la tumeur, le grade et le type histologique. On a deux grandes catégories de tumeurs. C'est les tumeurs infiltrantes et les tumeurs non infiltrantes. Avec une petite catégorie, c'est les tumeurs métastatiques. Les tumeurs non infiltrantes constituent 70% des cas avec un potentiel de malignité variable soit par les récidives, soit par la progression et l'infiltration, soit par l'augmentation de leur grade. L'augmentation de leur grade, c'est le passage de bas grade vers le haut grade. Les tumeurs infiltrantes constituent 25% des cas. Et la troisième catégorie, c'est les tumeurs métastatiques, constituent 5% des tumeurs. Par définition, pour l'anatomopathologiste, une tumeur infiltrante, c'est une tumeur avec les fractions de la membrane basale épithéliale et l'infiltration du coréon ou du muscle. Pour les cliniciens, le terme du tumeur superficiel, c'est une tumeur papillaire, n'infiltre pas le muscle visical. Donc, pour les urologues, une tumeur infiltrante, c'est une tumeur qui infiltre le muscle. L'examen cytologique ou la cytologie urinaire, c'est un examen de routine utilisé surtout dans la surveillance des tumeurs de Vici. La surveillance des populations à risque. Il est performant principalement pour les carcinomes rotéliales de haut grade. Peu performant dans les tumeurs de bas grade. Parce que dans les tumeurs de bas grade, on note pas la présence d'atipies cytonublières et des méthodes marquées. L'examen cytologique se fait sur des urines fraîches et surtout, si possible, après un légère exercice physique. Le matériel adressé vers les labos anatomopathologiques, généralement, c'est des coupes de réduction effectuées par voie endoscopique. Les systoprostatiques, c'est pour les tumeurs de Vici infiltrantes et les pelvictomies antérieures chez les femmes. On reçoit avec la Vici, l'utérus et les ovaires. Macroscopiquement, les tumeurs visicales, ce sont des tumeurs uniques ou multiples de taille variable situées aux différents compartiments de la paroi visicale. Pour l'aspect macroscopique, on a trois types de tumeurs. Les tumeurs papillaires, les tumeurs solides et les tumeurs mixtes papillaires et solides. Pour les tumeurs papillaires, c'est des tumeurs à développement exophytique avec un pédicule ou sans pédicule d'aspect sicile. Les tumeurs solides, ce sont des tumeurs à large base d'implantation, c'est des tumeurs bourgeonnantes et infiltrantes. Les tumeurs mixtes, finalement, c'est des tumeurs, des grosses tumeurs avec un aspect papillaire et infiltrant. Voilà un schéma qui représente les différents types macroscopiques des tumeurs de visite. Des tumeurs papillaires avec un carcinome papillaire ou un papillon. Des carcinomes papillaires infiltrantes, bourgeonnant et infiltrant. Les carcinomes plantes et infiltrantes et carcinomes plantes non infiltrantes, c'est le carcinome in situ. Le carcinome in situ, c'est un carcinome plantes sans diffraction de la membrane basale. Pour les classifications adoptées, ici, pour la classification histologique, les tumeurs orotéliales sont classées seulement le type histologique et le grade de la tumeur. Alors, la tendance actuelle, c'est d'utiliser la classification de l'OMS 2016. Et actuellement, les tumeurs orotéliales sont classées en bas grade et en haut grade. En fonction des atypies citronupières et des mythoses anormales. Donc, pour les tumeurs épithéliales, les tumeurs orotéliales sont les plus fréquents, constituent 90% des tumeurs. On a les néoplasies orotéliales non infiltrantes, c'est le carcinome in situ, c'est un carcinome plantes. Le carcinome orotélial de haut grade de malignité et le carcinome orotélial de bas grade de malignité. Les néoplasies orotéliales à faible potentiel de malignité. Les papillons et les papillons orotéliales inversées. Le carcinome orotélial infiltrant, on a le carcinome orotélial avec les différentes variantes. Qui est le carcinome orotélial à différenciation épidarnoïde. Le carcinome orotélial avec une différenciation glandulaire. C'est un carcinome orotélial avec quelques formations glandulaires. Le carcinome orotélial type ONLY. Le carcinome orotélial microcystique. Le carcinome orotélial micropapillaire. Le carcinome orotélial sarcomatoïde. Le carcinome orotélial indifférencié. C'est la différenciation en fonction de l'architecture prédominante. Les autres tumeurs épithéliales mais non orotéliales. Ce sont le carcinome épidarnoïde qui représente 3%. Et le carcinome glandulaire. Le carcinome glandulaire c'est l'adénocarcinome de la vis. Les tumeurs de la vis non épithéliales. Ce sont généralement les sarcombes et les lymphomes. Les sarcombes le plus fréquent c'est le sarcombe. C'est le rabdomiosarcombe. Votrioïde chez l'enfant. Et on a aussi le lyomiosarcombe. Développé à partir du muscle de la vis. Les tumeurs secondaires ce sont des métastases. Soit des métastases à distance. Ou c'est des extensions des tumeurs des organes de voisinage. Pour l'étude histologique des tumeurs épithéliales. On a les tumeurs orotéliales bénines. La première tumeur bénine orotéliale c'est le papillon du Mustaphi. Ou le papillon orotélial. Macroscopiquement généralement c'est une tumeur unique. De petite taille de 0,5 à 2 cm. Avec un haut champ pédicule. Elle est supple. Constituée des papilles avec un axe grêle. Conjonctivo-vasculaire. Sur le plan microscopique. Le papillon constitué des franges à axe grêle. Conjonctivo-vasculaire. Bordé par un orotélium identique à l'orotélium normal. Avec la présence des cellules ombrelles en surface. La deuxième tumeur bénine c'est le papillon inversé. Le siège pédictif c'est le col végétal et le tapigone. Il est rarement orétérale. Microscopiquement c'est du tumeur polypoïde inférieur ou égal à 3 cm. Pédiculé ou sans pédicule. La surface visse. Sur le plan microscopique c'est une prolifération endophytique. avec des pseudo infiltrations entravées et en massive anastomobie. Généralement l'épithélium est identique à l'orotélium normal. Pas d'atypiques citonucléaires. Et l'évolution à l'ébénine sont précises. Après l'exérance. Le carcinome in situ. C'est une vision plane. Siège. Un rotélium siège. D'atypiques citonucléaires. Et des mythoses. Avec des organisations architecturales. Mais sans effraction de la membrane basale. Le carcinome rotéliaire papillaire de Bagrade de malignité. Représente 75 à 80 % des tumeurs non infilcrantes. Et des tumeurs visitantes arborisantes d'épithélium variable. L'épithélium de l'épithélium a les plus de 6 couches cellulaires. Avec tendance à coalescence. Surtout à la base. Sur le plan microscopique. On note la présence des anomalies citonucléaires. Et des mythoses aux différentes couches de l'orotélium. Le carcinome rotéliaire de Bagrade de malignité. C'est un carcinome avec une architecture désorganisée. Avec importantes atypies citonucléaires. Et des mythoses anormales au niveau des différentes couches de l'orotélium. Et avec présence au nom d'architecture papillaire. Le carcinome rotélial infiltrant représente moins de 50 % du tumeur rotéliale. Il est défini par son mode de croissance. Le degré de différenciation cellulaire. C'est le pourcentage des atypies citonucléaires. Donc c'est le grading. Et le stade d'envahissement de la paroi urinaire. Donc c'est la classification PTNM. Et le niveau d'infiltration de la tumeur. Il existe plusieurs variétés histologiques de carcinome rotélial. On a le carcinome rotélial en différenciation épidarnoïde. Avec différenciation ondulaire. Le carcinome rotélial en nez. Le carcinome rotélial microcystique. Et le carcinome rotélial micropapillaire. Le carcinome rotélial sarcomatoïde. Et le carcinome indifférencé. Les variétés sont en fonction de la composante prédominante. Soit la composante épidarnoïde ou glandulaire. Ou l'architecture en nez ou microcystique. Voilà un carcinome rotélial sarcomatoïde. Il est de mauvais pronostic. Sur le plan macroscopique. avec une masse bourgeonnante polypoïde et infiltrante. Sur le plan histologique. On a une composante rotéliale. Avec une composante sarcomatoïde chondroïde. Il est de mauvais pronostic. Les tumeurs épidarno-rotéliales. On a le carcinome épidarnoïde. Il représente 3 à 7 % des cancers urinaires. Il est fréquent dans les pays d'endémie de Binazios. Avec un pic de fréquence entre 65 et 70 visant. Macroscopiquement. Le caractère unifocal est le plus fréquent. Avec une architecture exophytique bourgeonnante. Et infiltrante. Sur le plan microscopique. Le carcinome épidarnoïde. C'est une prolifération tumorale maligne. Disposée en boyaux et en lobules. Avec des cellules malpilliennes. Unies les uns aux autres par des ponts d'union. Avec une kératinisation au centre de certains boyaux. Le stroma le plus souvent inflammatoire. La deuxième tumeur épithéliale et non-rotéliale. C'est l'adénocarcinome de l'ABC. C'est une tumeur rare. Lorsqu'on retrouve une architecture glandulaire dans l'ABC. Il faut toujours éliminer une extension d'un adénocarcinome prostatique. Les tumeurs non épithélial maisonschémataires sont les tumeurs les moins fréquentes dans l'ABC. On a les tumeurs maisonschémataires bénignes. C'est l'hélioméum, les angios et les neurofébranes. Les tumeurs maisonschémataires malignes. La tumeur la plus fréquente c'est le rhabdomiosarcom, c'est le rhabdomiosarcom botryloïde. C'est une tumeur de l'enfant le plus souvent avant l'âge de 15 ans. Macroscopiquement, le rhabdomiosarcom botryloïde c'est une tumeur en grappe de raisin avec un aspect polypoïde, sicile ou pédiculé, de couleur blanc grisâtre, avec un aspect translucide. Le rhabdomiosarcom, c'est une tumeur qui existe dans l'ABC mais elle est très rare. La classification pronostique des tumeurs rotinal, c'est la classification PTNM 2017. Elle représente le stade tumoral et le degré d'infiltration de la paroi visicale par la tumeur. Allant de tumeur superficielle ou carcinome et ainsi de suite, son infiltration sans effraction de la membrane basale. Au PT4, c'est l'envahissement des structures péri-visicales. Voilà un schéma illustre les différents stades d'infiltration des tumeurs infiltrantes de l'ABC allant de carcinome in situ vers le T4, c'est l'envahissement des organes de voisinage. L'évolution des tumeurs de l'ABC, l'évolution dépend du type de différenciation de la tumeur, du grade cytologique de malignité et du stade d'envahissement de la tumeur. Donc, les carcinomes rotinaux ont une agressivité en partie proportionnelle au grade et au stade de l'infiltration tumoral. Pour le pronostic des carcinomes rotinaux, généralement les carcinomes rotinaux infiltrantes sont dans l'ensemble de mauvais pronostics. Le stade de l'infiltration tumorale représente l'élément pronostique déterminant que l'eau corrélée à la survie. Mais le grade cytologique, le mode de croissance et la taille et le caractère multifocal de la tumeur sont également des factures pronostiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.